Je vais commencer cette petite performance par un rituel de gratitude à l'égard des organisateurs du Postmaster en Ville-Frontière qui nous a permis de réaliser un voyage, un déplacement géographique, humain, intellectuel. Donc les organisateurs du Postmaster en Ville-Frontière, Sylvie Blocher, Antoine Nizier, Hervé Yangel, Hervé Lumbier, le NSAPC, Paris-Sergie et l'Espace Voile Arts. Je vais continuer à marcher ainsi que l'Institut français. Donc voilà, je vais continuer à marcher pour savoir où est-ce que tu peux aller. Pardon, en plus ça me détente, c'est super. Et puis le projet que je vais vous présenter aujourd'hui justement, il parle de marche. Ici par exemple, je ne peux pas aller. Donc je remercie le Postmaster en Ville-Frontière pour cette expérience absolument phénoménale. Et je remercie également Thomas, Juan, Cindy, Marcel et Nico qui sont mes soutiens et qui vont vous couper dans ce projet. Jean-David Alcos qui, j'espère, est en train de suivre cette performance en direct sur les réseaux sociaux normalement. Ainsi que des artistes de la Maison des Arts, en particulier Deserkinge et Tug, dont je vais beaucoup parler dans cette performance. Puisque après le Postmaster en Ville-Frontière, je suis restée à Douala. Voilà, et j'ai décidé donc de m'en restir dans cette maison avec qui j'ai fait le projet que vous allez découvrir en premier. Donc mon intervention, elle est en deux parties. D'abord, je vais raconter une petite histoire sur la marche. Parce que c'est quelque chose qui a été très important pour moi. La manière avec laquelle, qui est très important et qui a été très important à Douala. Dans la manière avec laquelle on appréhende la ville. Et ensuite, je vais passer de cette marche qui nous a permis d'inventer le film qu'on a tourné tous ensemble avec les artistes de la Maison des Arts. Et le soutien du Postmaster en Ville-Frontière pour réaliser le film que je vais vous montrer ensuite. C'est vraiment ces marches qui ont nourri ce projet. Si le son est bon, je vais commencer. Mais ce n'est pas toute une vidéo. Il y a une petite introduction. Allô, réveille dans un souvenir. Marche doucement, car tu marches dans ma tête. Dernier jour à Douala, nous partons marcher. Marche mémorielle. Marche clôture. Babongedi. Ceux qui fabriquent et savent réparer. Moi, ma caméra, le thug et des airkingés. Fine équipe des plus pauvres des fauves de Douala. Et qui sont les fauves ? Des esprits dans des corps, comme des lions en cage. Des maisons individuelles de force qui inventent poétiquement le quotidien pour s'emparer de l'existence, la rendre plus supportable. En tant que fauves, nos bâtons pavés. C'est ça qui nous permet de penser, de méditer. Ça nous aide à nous concentrer. Ça nourrit nos corps, nos êtres, nos idées. Pour que l'esprit s'échappe, il doit être stimulé. Et qui mieux qu'une ville brûlante, ville soleil, ville bruit, ville vivante, pour nous émanciper. Je marche. Tu marches. Il marche. Je marche. Tu marches. Nous marche la marginale. C'est vide. Si tu es d'accord, on peut lancer la première vidéo. Fauves, lâchées dehors. Est-ce que tu peux monter un peu de sang, Antoine ? Fauves, lâchées dehors. On est en plein marché Congo. Nous sommes sur le affable de Bodo. Marches, ces merveilles, des prières du matin, des bruits d'eau, d'une auberte de santité. À l'orée de la mosquée du marché Congo, on se sent bien, la journée peut démarrer. Jusqu'où nous portera la musique sainte de la ville de bon matin. C'est fait. Mon new Je La musique me porterait jusque là où j'arrête. Là, nous nous contournerons. Depuis que j'ai posé mon premier pas à Douala, on me dit que dans cette ville, on ne marche pas. J'entends mille voix me raconter ça. Seul accidenté dit-on, trop de mauvais garçons dit-on, plus sûr en moto dit-on, trop dans le béton dit-on. Nous, nous marchons. Et par la marche, nous nous alimentons. Et vraiment, vous le verrez, c'est incroyable ce qui se passe au sol quand on nous prête attention. Je marche, je marche, il marche. Je marche et moi je n'ai pas prêt. Et voilà qu'il y a eu… Un sapin effrayant, la peur, flashback en arrière, marche en arrière dans le temps. Alors, pour être digne de la vie de ce matin, nous nous sommes fait une beauté, à la Maison des Arts, nous nous sommes lavés les pieds. J'ai lavé les tiens, toi les miens, cadeau d'humilité, allégeance à la cité. Nous nous réjouissons, la marche du jour sera une marche roulette, intimité directe avec le bitume. Plus de tricheries chaussures, terminez les contrefaçons à l'écran. Marche en avant, à la rencontre des curiosités du jour, offertes à vin sur le sol. Je marche, tu marches, il marche au commerçant. Va nu pied donc. Va nu pied de risquer à la rencontre, de risquer au toucher, aux épices et jusqu'à se brûler. Va plonger dans les odeurs et les sensations. Va monter reste de strates urbaines. Quand l'espace céleste a commencé à nous dégoûter, là-haut, rien de nouveau, rien de plus à distinguer. Il y a des panneaux publicitaires qui vivent dans un pharmacopérimé blanc. Je marche, tu marches, nous marchons dans le réel. Nos racines volantes s'emballent. C'est l'heure de danser le bitume, danser les pleins, danser les vides, danser les décombres pour en faire remettre les formes. J'imagine que dans l'ensemble, tu fais repousser la nature qui parfois perturbe le béton dans la ville ponctuellement. Reprends le droit. Un banc de la cité en poésie. C'est ce que la marche nous enseigne. C'est ce que la marche nous enseigne lorsqu'Eymane est au pas sur les traces des artistes qui l'ont célébrée avant de ça, de là. Ivana Bauté, Sylvie Jocher, Martine Tailloux, les deux RD. C'est eux que la vie leur enchantait. Oui ma vie, Ivana Bauté, je marche, tu marche, il marche une fière. Moi, ma caméra, le thug et des airs foyers. Nous partons très testièrement. Nous partons rejouer ensemble, pour rejouer la transgression, pour rejouer nos rencontres. C'est ta démarche. C'est ta démarche qui m'a toujours vue et qui m'a fait un projet. Marche fausse. Force et tranquille. Le ballon est assuré. Ta marche généreuse. Elle s'arrase à chaque rencontre. Elle s'arrase au mal. A qui se voit ? Elle s'attire à tous. Je marche, tu marches. Ta marche au voyage. Mais côte à côte, nous marchons partout. Marche. Marche vers l'hôtel profane. Nous avons jeté une bouteille à la barre, un savon. Arrivée pourtant, près du port, devant une morale que nous tomberais. Nous étions par ce qu'on jetait cette bouteille à la mer pour nous prêter mutuellement serment, bien, un mur, celui qui a été érigé pour qu'on ne voit plus l'horizon. Mais derrière ce mur, je commence à entendre une rumeur, des chants d'ailleurs, des rythmes, ceux dans notre temps, ceux dans notre continent, des chants révolutionnaires qui viennent, qui m'animent. J'avais cette rumeur en tête quand on a approché ensemble de la frontière, lorsqu'on avait bloqué les voyages qui ne nous feront pas. Ce chant-là, je l'avais en moi, et c'est celui que j'aurais dû te chanter à cet instant précis. Réparation, je le ferai aujourd'hui. Réparation, je le ferai aujourd'hui. Réparation, je le ferai aujourd'hui. C'est un petit déjeuner, Michel. 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 C'est un petit déjeuner. Cherche et invente des outils pour te tenir debout. Souvenir de marche. Première ressource pour s'inventer soi-même une démarche. Marche et ose te dire, artiste. Je marche, tu marches. Il marche créatif. C'est en marchant que j'ai écrit un film et c'est grâce à la marche en meute que nous avons pu le produire. Marche fauve. Marche à toute heure. Marche qui sillonne voilà 24 heures. Des côtes du Bourri jusqu'à la mer Baltique. Nos marches ont su voyager quand les corps, eux, n'avaient pas appris à voler. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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